C'est un projet qui est venu à un moment très crucial où la province a traversé pas mal de pauvres. Dans l'optique de renforcer la résilience des populations, surtout les couches les plus vulnérables, à savoir les femmes, ce projet est venu à point de nommer parce qu'on a vu quoi, qu'est-ce qu'on recherche dans ce projet. Entre autres, à faire des plaidoyers, à faire des sensibilisations, des formations. Et tout ça, si les cibles qui sont vulnérables sont un peu outillées, ont une sensibilisation, une bonne formation, ça permet de dissiper pas mal de choses. Moi, je me résume déjà du travail d'abattu depuis qu'on a lancé le projet. Pour les bénéficiaires, c'est un projet opportun, pas parlant de femmes là, puisque c'est beaucoup, beaucoup plus accentué au niveau des femmes. Il faut que les femmes aussi s'impliquent, s'engagent et pour qu'on sente réellement ce qu'on fait pour leur cause là. Elles-mêmes, elles sont engagées. C'est ça qui est le plus important. Si vous voulez vous exposer quelque chose, vous brandissez une offre et vous voyez que la cible même n'est pas intéressée, ça pose problème. Donc, c'est de toujours encourager les femmes, surtout les femmes à s'engagent, à accompagner aussi pour que les objectifs du projet puissent être atteints. Le préfère a été lancé à Titao en 2021 et les activités se sont poursuivies avec effectivement des formations. Et voilà que nous sommes ici aujourd'hui à l'atelier de restitution de la compilation des textes juridiques en faveur des femmes. L'objet de cet atelier, c'est permettre à nos autorités locales, les autorités locales, ce sont les hauts commissaires, les directeurs provinciaux en charge de l'assume humanitaire, le ministère de la Femme et aussi les responsables des communes, les chefs coutumiers et religieux et aussi les clubs de voix et leadership que nous avons mis en place il y a quelques jours, de s'approprier des textes juridiques entrant dans le cadre de la défense des droits des femmes et des filles. Nous sommes très heureuses de la participation que vous avez vue ce matin. Toutes les couches que nous attendons sont effectivement venues. Et c'est vraiment pour nous un motif de satisfaction car nous nous rendons compte que l'intérêt est vraiment là pour cette activité. La nature est donc l'intérêt d'être en train d'écrire ou de dire qu'elle est très bonne et qu'elle ne va pas en sortir. La nature est donc très bonne et qu'elle a fait avance de la famille. La nature est donc l'intérêt de la famille, c'est qu'elle a été arrêté. Je vous remercie d'avoir été autorisées. Je vous remercie de prendre des autres personnes qui ne se sont pas en train de donner. J'ai d'avoir été autorisées dans la salle. Nous avons été autorisées dans la salle pour nous dire que nous ne devons pas être autorisées. Sous-titrage FR ?